J'ai démarré La Pépinière absolument pas avec un projet concret, avec un collectif concret. J'avais vraiment tout à écrire et j'y arrivais avec une page blanche totale. La Pépinière m'a apporté un nombre incalculable de choses, à commencer par les liens que je recherchais. Il y avait le désir d'avoir des gens qui ont des objectifs communs et du coup de créer un réseau, de créer aussi potentiellement un collectif pour faire un projet commun. Et ça, de se retrouver entourée essentiellement de personnes comme ça, c'est hyper précieux. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé de la société totalement, mais simplement, tout d'un coup, se sentir comprise et entendue et de ne pas se sentir jugée, c'est vraiment précieux, ça c'est vraiment important. Il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, on s'accompagne au cours du processus de la formation qui dure 6 mois, donc ce n'est pas rien. Plus, tout le temps, je suis toujours en lien avec un certain nombre d'entre elles et d'entre eux et c'est précieux. Encore une fois, c'est une nouvelle famille, c'est un réseau. Ça m'a apporté énormément d'outils, ça m'a fait rencontrer beaucoup de lieux et d'aller dans des lieux aussi. Ça m'a permis d'expérimenter ce que c'était vraiment concrètement et comprendre comment ça fonctionne. C'est sûr que les webinaires, le temps d'échange qu'on a avec nos mentors, qu'on a avec nos accompagnants, nos facilitateurs de la formation, c'est énorme. C'est déjà beaucoup d'outils, mais ça reste théorique. Et de pouvoir les concrétiser sur le terrain dans le cadre des immersions, là, c'est très précieux. À l'issue de la Pépinière, j'avais choisi, j'ai fait une déclaration d'amour à l'un des écolieux parce que vraiment, j'avais trouvé un endroit où je pouvais à la fois me sentir en lien humainement. J'y participe maintenant puisque j'ai rejoint. Je suis en immersion depuis quatre mois et ça fait un an que je vais régulièrement dans ce lieu qui s'appelle l'Aérium. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...